Lundi 8 janvier, 8h18 heure locale, la fusée Vulcan Centaure d'Astrobotique décolle. Voilà, le premier alunisseur américain depuis plus de 50 ans a quitté la Terre. Seule différence, cette fois il s'agit d'un engin privé. Bon malheureusement la mission pérégrine ne se posera jamais sur la Lune comme prévu. Victime d'une anomalie après sa séparation avec la fusée et d'une fuite de carburant. La lunisseur a fini par brûler en redescendant dans l'atmosphère terrestre. Mais les missions lunaires sont de plus en plus nombreuses. Qu'elles soient organisées par des pays, la NASA ou des acteurs privés de l'espace comme SpaceX ou d'autres. Elles doivent permettre de préparer le retour d'astronautes sur la Lune et même plus. C'est en tout cas ce que prévoit la NASA avec son programme Artemis. Mais pourquoi les humains veulent-ils retourner sur la Lune ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo et vous allez voir que c'est un programme qui ne plaît pas à tout le monde. Rappelez-vous, c'était le 12 avril 1961. Enfin je dis ça mais si vous êtes de ma génération, vous ne pouvez pas vous en rappeler. Mais vous avez peut-être déjà vu ces images de Yuri Gagarin, le premier rhum à voyager dans l'espace. Ils ont réussi, l'URSS a réussi. Le prestige international de l'Amérique est perdu. John Kennedy, d'abord sceptique, est finalement convaincu de la nécessité de disposer d'un programme spatial ambitieux pour remonter la pente. Le 12 septembre 1962, il déclare... On a choisi d'aller sur la Lune. Sept ans après, le 21 juillet 1969, à 3h56 du matin, 600 millions de téléspectateurs du monde entier voient ceci sur leur écran. Depuis ce jour-là, le nom de Neil Armstrong est devenu connu de tous. Il était accompagné de Buzz Aldrin pour cette mission spectaculaire Apollo 11. Leur mission n'était pas seulement de planter un drapeau américain, non. Ils devaient aussi prendre des photos, comme celle-ci, qui est juste incroyable. Mais aussi installer des instruments scientifiques et ramener des échantillons. Ils ne sont pas les seuls à y être allés. 10 autres astronautes américains y sont retournés dans les 3 années suivantes. Donc en 4 ans, la Lune a vu défiler 12 hommes américains sur son sol. Mais depuis 1972, plus rien. Pour la NASA, l'heure est venue. Objectif, un humain sur la Lune en 2026. Pour aller sur Mars. Oui, on veut retourner sur la Lune pour pouvoir aller sur Mars. De nombreuses nations se sont lancées dans cette course. Et évidemment, les Etats-Unis en font partie avec leur programme Artemis. L'objectif de ce programme de la NASA est de renvoyer des humains sur la Lune, dont la première femme, mais aussi qu'ils y restent. Et oui, le but est de concevoir une base lunaire, la Lunar Gateway, qui à terme servira en gros de station-service pour une destination plus lointaine. Mars, c'est le vrai objectif. On parle même de faire décoller des fusées depuis la Lune, ce qui serait un vrai avantage grâce à sa faible pesanteur. Voici les 3 grosses étapes du programme Artemis. Artemis 1 qui était un vol d'essai sans équipage du vaisseau spatial Orion. Il a été réalisé avec succès le 16 novembre 2022. La deuxième étape, Artemis 2, qui sera le tout premier vol d'essai habité d'Orient. Le lancement était prévu pour novembre 2024, mais la NASA a récemment annoncé repousser ses programmes pour des raisons de sécurité. Artemis 2 est donc planifié pour septembre 2025. Quant à Artemis 3, dont le lancement était prévu pour 2025 au plus tôt, est repoussé à septembre 2026. Lors de cette mission, des astronautes se poseront sur la Lune. La Chine aussi poursuit sa conquête lunaire, injectant des milliards dans son programme spatial depuis des décennies. En 2019, elle était la première nation à faire alunir un module sur la face cachée de l'astre. Un an après, Chang'e 5 rapportait sur Terre des échantillons de roches. Et maintenant, c'est au tour de Chang'e 6. Elle doit décoller au mois de mai, soit 4 ans après le retour d'échantillons triomphales de Chang'e 5. Chang'e 6 doit rapporter 2 kg de roches prélevées sur la surface cachée de la Lune, ce qui n'avait jamais été fait avant. Elle emportera aussi quelques appareils scientifiques conçus par la France, la Suède et l'Italie. Une mission japonaise est aussi prévue. Akuto R2. Il s'agit d'un atterrisseur avec un mini rover à bord, qui espère ne pas finir comme son prédécesseur, écrasé sur la surface en avril 2023. La Russie aussi prie pour que Luna 26 ne connaisse pas le même destin que Luna 25, également crachée sur la Lune en août 2023. Cette fois, il s'agit d'une sonde qui doit cartographier les sites d'atterrissage au pôle sud. Tout ça, tous ces programmes et missions, c'est une course. Les nations spatiales se livrent une compétition technologique acharnée pour prendre rapidement position sur la Lune. A ce jour, il y a seulement 5 pays qui ont réussi à faire atterrir un appareil sur la Lune. Les Etats-Unis, l'Union soviétique, la Chine, l'Inde et le Japon tout récemment, en janvier de cette année. Et les Américains sont les seuls à y avoir envoyé des humains. Même si la récente mission d'astrobotique était un échec, elle aura une autre chance en novembre, avec son atterrisseur Griffin transportant l'astromobile Viper de la NASA jusqu'au pôle sud de la Lune. Les responsables de la NASA ont indiqué vouloir continuer à multiplier les tentatives pour accroître leur chance de réussir. La prochaine sera celle d'Intuitive Machines en février. Dernièrement, des compagnies privées israéliennes et japonaises ont tenté d'alunir, mais ces missions se sont conclues par des crashs. Alors attention, je ne dis pas que retourner sur la Lune, c'est uniquement politique. Il existe tout de même des raisons scientifiques aussi. Et oui, on ne connaît que très peu sa surface et encore moins son intérieur. Ces ressources aussi sont importantes, notamment l'hélium 3, qui permettrait une avancée majeure dans l'énergie nucléaire. Bon, c'est une éventualité qui pose la question de l'exploitation des ressources lunaires. Il existe un traité de l'espace, fait en 1966, qui stipule que la Lune ne peut faire l'objet d'appropriations nationales. L'idée, c'est qu'elle appartienne à tous et qu'aucun État ne puisse s'approprier ses ressources. Mais en 2015, une loi américaine sous Obama, la Space Act, va à l'encontre de ce principe. Elle autorise les sociétés américaines à s'emparer des ressources de l'espace. Les Américains ne sont pas les seuls, ont suivi le Luxembourg et les Émirats Arabes Unis. Dans les années 50, c'était la course à l'espace pour savoir qui serait le premier à poser le pied sur la Lune. Aujourd'hui, la course est pour savoir qui sera le premier à exploiter ces richesses nouvelles. C'est pas nouveau, mais ces programmes spatiaux soulèvent de réelles questions économiques, écologiques et même morales. Premièrement, le coût élevé de ces missions. Un seul lancement du SLS, le lanceur de la NASA pour Artemis 1, coûterait plus de 4 milliards, soit 8 fois plus que ce que la NASA envisageait en 2012. Il y a des estimations qui disent que le programme pourrait coûter 93 milliards de dollars jusqu'en 2025. Et comme Artemis subit des retards, les chiffres pourraient augmenter. Et d'ailleurs, c'est presque sûr qu'ils vont augmenter. Lors de la première conquête spatiale, le gouvernement américain avait financé la NASA pour être sûr d'envoyer un homme sur la Lune avant les soviétiques. Mais cette fois, ce n'est plus le cas. Et la solution de la NASA, c'est de se tourner vers des entreprises privées et donc des fusées commerciales. Niveau éthique, les interrogations viennent du fait que certaines de ces sociétés commercialisent de drôles de produits du style envoyer des cendres humaines ou de l'ADN de personnalité sur la Lune. Les cendres sont enfermées dans une capsule avec un message de la famille. Le tout est placé à bord de la fusée. La mission pérégrine qui vient d'échouer avait par exemple emporté les cendres du créateur de Star Trek et des capsules scellées avec de l'ADN de trois présidents américains. Le fait de déposer des cendres de personnalité sur la Lune suscite une controverse dans le monde, mais encore plus pour la tribu amérindienne Navarro. Elle se bat contre de nouvelles missions lunaires car comme la Lune est un lieu sacré pour eux, y disperser des cendres est une profanation. Il faut aussi parler de l'impact environnemental qu'ont ces voyages spatiaux. Alors la majorité des fusées de la NASA carburent à l'hydrogène. La fumée blanche que l'on peut observer au décollage est donc de l'eau, tout simplement. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, mais il s'agit ici de quantités limitées. Elles auraient un effet négligeable sur le réchauffement planétaire. En revanche, on ne peut pas en dire autant des fusées SpaceX, les fusées d'Elon Musk. Le lanceur de Super Heavy est équipé de 33 moteurs hyper-polluants. Ces fusées carburent un mélange de méthane et d'oxygène liquide. Quand la combustion est libérée dans l'atmosphère, elle forme du CO2. Mais le méthane produit beaucoup moins de gaz à effet de serre que brûler de l'essence ou du diesel. C'est ce que précise Richard Boudreau, professeur associé au département de génie chimique de la Polytechnique Montréal. Un vol en avion plein comprenant 300 personnes émet entre 1200 et 6000 tonnes d'équivalent CO2. Une fusée SpaceX qui décolle environ 1000 tonnes. Alors évidemment, la conquête spatiale a un impact environnemental considérable et pas qu'au décollage. Il faut aussi penser aux essais ratés, les déchets spatiaux, les matériaux de construction des fusées, etc. Mais il faut garder à l'esprit que le décollage d'une fusée a moins d'effet sur le réchauffement climatique qu'un seul vol transatlantique à bord d'un gros porteur plein. Et vous, de quel côté vous rangez-vous ? Plutôt pour ou contre ces missions ? On en parle dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada